Musique Salut les loulous, comment ça va aujourd'hui ? Moi ça va très très bien, je suis encore très content de vous retrouver ce mercredi. Pourquoi faire ? Eh bien, comme d'habitude, une nouvelle recette. Mes petits loulous, la recette que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est très simple. C'est une recette qu'on peut servir en apéritif, en entrée, en plat, comme nous on va faire ce soir. Et cette recette, c'est une rillette de thon et c'est deux avocats. Alors, avant de commencer cette recette, on va commencer par les ingrédients. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ? On va avoir 300 grammes de thon émietté. Deux cuillères à soupe de crème fraîche. Ici, nous avons deux cuillères à café de moutard. On a un petit loulou. Ici, nous avons un jus de citron. On va en garder deux cuillères. Pourquoi ? Pour nos petits avocats ! Et pour ne pas qu'ils noircissent. Nous avons également deux petits suisses, un demi poivron jaune, parce que je voulais apporter un peu de couleur. Et le jaune, ça ressort bien. Nous avons du sel, du poivre et du basilic. Et donc maintenant, il est temps de passer à la préparation. Alors les loulous, on va commencer cette préparation en coupant notre petit poivron jaune en petits dés. Maintenant qu'on va découper notre poivron, on va le verser avec le thon, bien sûr. On va en garder un petit peu pour la petite décoration de l'assiette. Voilà. Notre poivron est avec notre thon. Maintenant, on va y ajouter notre crème fraîche. Voilà. On met ça directement avec le thon. Et maintenant que notre crème fraîche est mise dans notre plat, on va y ajouter, mais quoi donc ? Nos deux cuillères à café, deux moutardes, comme ceci. Maintenant que ceci est fait, on va y ajouter le jus de citron. On en garde un petit peu, bien sûr, pour avec l'avocat, pour ne pas qu'ils noircissent, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va y mettre du sel. Voilà, je vais à la louche. Un peu de poivre. Après avoir mis le sel et le poivre, qu'est-ce qu'on va mettre ? Un peu de basilic. Voilà. J'y vais mettre en dessous de l'eau. On va mélanger tout ça. Maintenant qu'on a mélangé tout ça, Eh bien, on y ajoute nos deux petits suisses. Hop, et là, et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on remélange. Maintenant que tout est bien mélangé, tout s'est bien incorporé, ça nous fait comme une petite crème bien épaisse, une rillette, quoi. Pas celle qu'on trouve dans le commerce, puisque là, on l'a fait nous-mêmes. Maintenant, il faut la mettre au minimum 30 minutes au réfrigérateur. Moi, je vais la mettre une heure, comme ça, ce sera bien frais. Et après, on continuera la recette. Après être resté une heure au frigo, notre rillette est bien fraîche. Et maintenant, on va passer au dressage avec les avocats. Et notre petite rillette, et le reste de nos petits poivrons. Donc, pour commencer ce dressage, Eh bien, on va couper notre avocat en deux, tout simplement. On ne s'embête pas. On ne cherche pas compliqué. On y va, tranquillou, pilou. Maintenant qu'on a coupé nos avocats en deux, on va y ajouter un peu de citron. Donc, moi, j'y vais au pinceau, juste pour ne pas qu'ils noircissent. Tout simplement. Et maintenant, on va mettre notre rillette dans nos avocats. Donc, on va essayer de faire des quenelles. Je vous avouerai que c'est la première fois que j'en fais. Alors, ça tombe, je vais faire de la grosse merdasse. Ça commence à faire de la grosse merdasse. Oui, bah, écoutez, on va y aller. On va mettre deux dans comme ça. On va essayer de faire des petites boules. Voilà. Ce n'est pas très beau. Mais ça va être très bon. J'ai essayé de faire une quenelle. On dirait une grosse merde. Ce n'est pas grave. On va essayer une autre. On dirait de la grosse merde. Donc, ce n'est pas grave, mon petit loulou. Il est presque unique en train de se péter une barre derrière parce que c'est moche. Donc, il nous restait un peu de poivrons. Donc, on va les ajouter. On va en parsemer un petit peu comme ceci. Voilà. Alors, on n'est pas là, on ne fait pas top chef. Donc, on va ajouter de la déco. Paf, paf, paf. J'en foutre partout. Voilà. Il y en a qui a fini tomber. Donc, voilà pour cette recette, mes loulous. Petite astuce. Si vous aimez le sucré salé, au lieu de mettre des poivrons, vous pouvez mettre de la pêche en sirop. Vous la coupez en petits carrés, en petits cubes. Vous mélangez. Vous mettez avec l'avocat. Ça va vous donner un petit côté sucré salé. Très, très bon. Donc, sur ce, mes loulous, je vous quitte. Oui. Je reviens la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez. Bisous, bisous. Bah alors ? Tu n'es toujours pas abonné ? Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, c'est simple. Tu as un bouton juste ici. Juste là. Là. Tu cliques dessus. Tu appuies sur le bouton « Je m'abonne ». Ensuite, tu actives la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en notification. Et puis, c'est tout. Allez, abonne-toi. Ah ! Tu as entendu le son de la cloche ? Il y en a un qui a été plus rapide que toi. Allez, viens. Viens. Regarde, on est bien sur la chaîne. Allez, viens. Viens, on va cuisiner ensemble. Allez, viens. Viens. Allez, fais pas le timide.